...plus de 16 millions de dollars par la veuve de son frère, Rob, l'ancien maire de Toronto, qui a su convier à un conseil... ...puis d'honorer le testament laissé par son défenseur... ...bientôt disponible sur VideoConcept. ...de négligence dans la gestion de notre... ...la dette est là pour cette raison, perdue des millions de dollars au cours des dernières années. Cette nouvelle-là, les électeurs vont se rendre aux urnes jeudi, qui ne passent pas inaperçus. J'en parle avec notre correspondant à Toronto, qui est ici en Noël. Alors, Rob Ford a rencontré les médias ce matin, on l'entend, il a bien l'intention de se défendre en cours. Qu'est-ce qu'il a dit, en fait? Il dit que tout ça, c'est faux, c'est des mensonges, c'est inventé, c'est du chantage. Il essaie de dire, mais il ne comprend pas pourquoi Rérata, sa belle-sœur, la veuve de Rob Ford s'en prend à lui maintenant. Il dit, j'ai toujours essayé de les aider, d'aider ces enfants. Je suis venu en aide après la mort de Rob Ford, j'ai deux âges, je les ai défendus contre les médias. ...en disant, donne-moi de l'argent, on va les dénoncer dans nos médias. Maintenant, disponible sur VideoConcept. ...de la famille Ford, la mère... Dans une lettre, dans un communiqué écrit, elle dit, n'est plus loin qu'un rédateur responsable pour les enfants, et elle laisse sous-entendre du point que... ...célébrer la majesté de Pocahontas. ...mais tu ne verras les couleurs du vent. Vous pouvez vous procurer à chaque mois un classique de Disney différent sur vidéocassette ou DVD Disney. Ils font tous partie de la collection classique or de Walt Disney, de l'imagination pour la vie. ...le point dit tout ça c'est faux, quand on lui parle... ...rendez-vous après le film pour un programme spécial. ...pour la compagnie, c'est pour le démontrer. ...et maintenant, notre programme principal. Sous-titrage ST' 501